Alors bonjour à tous, aujourd'hui en fait on va parler de blog et comment créer un blog en 2020 et surtout générer du trafic et surtout du trafic rapidement avec du crosshacking en fait c'est dans le cadre d'une série d'articles sur comment faire connaître son blog qui a été organisé par Olivier Clémence et en fait j'ai essayé de trouver des techniques qui permettront d'aller générer du trafic et réussir en fait sur le blog parce qu'en fait on a beau dire, un blog reste quand même intéressant à partir du moment où vous avez des gens qui recherchent sur internet des informations en particulier sur Google si vous voulez miser sur une présence long terme si vous voulez vous faire reconnaître comme un expert si vous voulez en fait avoir vraiment un camp de base pour mener des actions sur différents médias sociaux et ramener ça en fait sur votre blog pour récupérer les emails etc. Pour moi en fait le blog reste quand même essentiel même si on peut très bien réussir avec une page Facebook avec de la publicité, rien qu'en ne payant uniquement avec la publicité on pourrait réussir avec un compte Twitter mais bon c'est quand même plus compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup moins de cibles dessus on peut réussir uniquement avec de l'affiliation bref il y a plein de moyens de réussir mais pour moi le blog reste quand même assez intéressant surtout si on l'associe au gross hacking puisqu'on va pouvoir détourner un petit peu de trafic voilà alors déjà la première chose moi je ne m'appesantirais pas trop sur la création du blog parce que pour moi en fait la création d'un blog c'est pas si compliqué que ça puisqu'en fait vous pouvez même créer un blog avec wordpress.com si vous voulez au début pour vous faire un petit peu la main ça coûte 25 balles par mois et vous n'avez pas la partie technique à gérer donc ça c'est vraiment un gros gros avantage et vous pouvez ajouter en fait des extensions vous avez même un support technique ça c'est souvent en fait le problème des gens qui se lancent sur un blog au début ils sont un peu perdus par cette partie technique donc moi je vous conseille plutôt de faire ça après en fait tout simplement vous allez utiliser OVH ou One on One moi j'utilise One on One Yonos je trouve que c'est un service qui a un bon rapport qualité prix c'est pas le meilleur du monde mais ça suffit largement pour créer un blog pour quelques dizaines d'euros par mois vous avez un site web qu'on va utiliser alors donc pour revenir à ces fameuses astuces alors moi je vous en ai listé grosso modo 8 le premier, bon je ne vais pas aller très loin là dessus ça sera la différenciation et la personnalité deuxième chose la conversion troisième chose fédérer une communauté quatrième chose l'automatisation avec parcimonie cinquième chose un pote d'engagement sixième chose choisir les bons mots clés septième chose analyser ses performances grâce au framework AR et ensuite utiliser un smartphone pour créer du contenu voilà ça c'est vraiment les 8 points alors je vais les détailler un petit peu et vous pourrez voir en fait sur l'article du blog plus d'infos donc vous avez juste à taper comment créer un blog en 2020 plus de mots conseils marketing et vous arriverez directement sur le blog ou alors vous regardez dans la description de cet enregistrement première chose vraiment numéro 1 c'est se différencier il faut vraiment montrer de la personnalité je vous montre un petit graphique en 60 secondes sur le web qu'est-ce qui se passe il y a 1,3 million de personnes qui se connectent il y a 19 millions de SMS il y a 4 vers 7 millions de vidéos vues sur Youtube il y a quasiment 700 000 scrolling sur Instagram il y a par exemple 190 millions d'emails qui sont envoyés enfin bref vous voyez un petit peu le truc quoi il y a énormément de messages 59 millions de messages qui sont envoyés soit par Messenger soit WhatsApp donc c'est un truc de ouf et donc tout simplement il y a une avalanche de contenu et il faut sortir du lot si vous faites du policy du corporate ou des choses comme ça vous n'allez pas sortir du lot il faut véritablement définir votre positionnement c'est à dire qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur ajoutée en quoi vous êtes différent des autres et comment vous allez l'exprimer à la fois sur le fond mais également la forme ça c'est vraiment important parce que autrement vous allez faire comme tout le monde moi sur conseil marketing je mets ma photo depuis déjà quelques années je mets des end-docs personnels j'écris des end-docs de mon quotidien je prends des photos etc etc donc vraiment soigner à la fois la forme par exemple je connais des gens qui font beaucoup sur du dessin ou qui font des illustrations d'autres qui font de la vidéo avec Youtube d'autres qui font du podcast des articles courts des articles longs etc et après sur le fond bien entendu je connais des personnes qui font que des interviews de professionnels moi j'ai choisi de faire une blog thématique pour montrer mon expertise à moi mais ça peut être d'autres sujets et bien sûr le sujet également au lieu de choisir le web marketing en général il faut toujours choisir quelque chose de beaucoup plus précis Google Analytics e-commerce pour l'international je ne sais pas Facebook Ads ou des choses comme ça le persona qui est mon client et comme ça je vais pouvoir créer vraiment le contenu qui s'adresse à lui je ne vais pas écrire sur une thématique qui est l'erreur du moins mais vraiment travailler sur cette personne là puis le ton également ça peut être humoristique pédagogue etc etc donc ça c'est le premier truc vraiment travailler sur la personnalité deuxième chose la conversion parce que c'est bien en fait de se dire tiens je vais avoir du monde je vais avoir du trafic mais le problème en fait si vous n'arrivez pas en fait à obtenir les coordonnées et bien en fait vous allez passer à côté moi je préfère toujours faire une vente en deux temps c'est à dire que j'attire du trafic je récupère les coordonnées et ensuite je vends parce que je me rends compte que pour les offres c'est compliqué d'aller vendre directement quelque chose moi j'ai fait plusieurs offres là ici par exemple pour ma formation Star Marketing Académique une formation continue au marketing qui coûte 25 euros par mois et tous les mois il y a quelques heures de vidéos et bien en fait j'ai essayé de faire une offre donc à 25 balles par mois c'est pas parti j'ai essayé de faire une offre à 14,90 c'est pas non plus trop parti à 9,90 ça bouge un peu plus mais bon c'est pas non plus la folie j'ai essayé également une offre à 1 euro premier mois à 1 euro et donc en fait on peut voir que les gens en France de toute façon ils ont vraiment du mal aussi avec l'offre à abonnement s'il y a vraiment une leçon que j'ai tiré là dessus c'est que même si votre offre à abonnement est pas chère par exemple 9,90 les gens préfèrent souvent acheter une formation en entier et dire non je paye juste une seule fois que payer un abonnement parce qu'ils se disent non mais l'abonnement est-ce que je vais m'en servir etc etc donc ça c'est mon petit truc deuxième tips aussi que je vous donnerai proposer vraiment différents moyens de paiement pendant des années des années des années moi j'ai proposé que Paypal parce que je trouve que Paypal est simple facile à mettre en place etc et en fait je suis passé il n'y a pas très longtemps sur Stripe donc je propose Paypal et Stripe et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai pas mal de gens en fait qui me disaient non mais enfin tu as proposé Stripe etc etc et il y avait des gens qui étaient allergiques à Paypal c'était des gens assez peu nombreux que j'avais au départ et là je m'en suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui me disaient ouais ouais heureusement tu proposes la carte de crédit etc etc pareil j'ai aussi de temps en temps des gens qui me demandent le chèque et ça c'est assez étonnant à notre époque mais oui j'ai encore des gens qui me demandent le chèque voire un virement mais le virement moi je préfère pas l'accepter puisqu'en fait c'est souvent des gens qui sont à l'international et ils ont des frais qui sont complètement délirants ils vont payer pour un petit produit qui vaut quelques dizaines d'euros ils vont payer la moitié en frais bancaires donc voilà ça n'a pas d'intérêt voilà donc ça c'était la petite parenthèse deuxième parenthèse enfin pas parenthèse deuxième chose importante donc je vais parler de conversion donc travailler sur le bonus qu'est-ce qui va faire que les gens en fait ils vont vous laisser leurs coordonnées donc il faut trouver en fait bien sûr une problématique qui va être intéressant pour eux et essayer bien sûr de faire en sorte que ce soit différent selon les pages moi mes bonus sont généralement contextualisés selon les catégories si vous êtes sur la catégorie fidélisation expérience client SEO vente blog vous n'avez pas le même bonus donc ça permet immédiatement de les convertir beaucoup mieux si vous avez plusieurs thématiques ou plusieurs problématiques dans votre blog faites un bonus qui peut être différent vous pouvez faire des trucs très simples vous pouvez avoir de la récup de contenu existant qui peut être une checklist un modèle de cahier des charges des choses comme ça il faut vraiment vous dire qu'est-ce qui inciterait la personne à me laisser mes coordonnées et vous si vous étiez un visiteur on revient sur la personne à l'avant qu'est-ce que vous allez lui proposer moi par exemple il y a ma BD de l'expérience client qui est généralement bien appréciée parce que c'est un truc un peu fun un peu sympa voilà mettez en valeur également vos bonus alors moi j'utilise Drive Team vous pouvez regarder si vous tapez mini formation landing page conseil marketing sur Google vous tomberez sur la mini formation pour comment réaliser une landing page avec Drive Team c'est un petit utilitaire qui coûte un plugin WordPress qui coûte 19 euros par mois et sincèrement ça permet de faire des landing pages mais surtout aussi de faire des formulaires qui peuvent être intégrés dans le poste en milieu sur le côté mettre un petit ruban tout en haut etc etc donc vraiment on peut faire des choses qui sont très très sympas et je vous invite vraiment à le faire autre point si vous allez sur mon site conseilmarketing.com vous allez voir qu'il y a un petit chat offline et ça c'est vrai que c'est un truc qui me sert pas mal parce que ce chat offline en fait il me permet tout simplement de faire en sorte que les gens discutent les gens adorent discuter en direct maintenant et c'est vraiment un truc que je vois autant il y a quelques mois en fait les gens étaient plutôt sur l'email etc et je constate depuis grosso modo allez un an que le chat est vraiment en augmentation et que les gens aiment bien le messaging ils aiment bien discuter avec quelqu'un qui est en direct vous pouvez également proposer un chatbot avec Messenger et en fait tout simplement ça vous permet d'avoir les coordonnées des personnes parce qu'en fait la personne va discuter avec vous et elle va accepter en fait de discuter avec vous sur Messenger et là vous allez avoir ces coordonnées alors une petite chose attention si vous êtes dans le B2B les gens ils aiment pas donner leur adresse email perso parce qu'en fait ça va être leur adresse perso sur Facebook qui va être utilisée donc sur une thématique plutôt B2B préférez un chat classique si vous êtes sur une thématique B2C n'hésitez pas à avoir un bot Messenger moi je l'utilise également sur certaines pages voilà autre point également souvent en fait vous allez certes améliorer la conversion mais le problème c'est que les gens ils vont peut-être pas commander tout de suite et vous n'arriverez pas à avoir 100% de conversion donc en fait faites du retargeting vous allez mettre le pixel Facebook sur vos pages chaudes pas toutes les pages pas toutes les pages je vous répète mais sur les pages chaudes et en fait vous allez tout simplement les recibler et là tac vous allez voir que les gens quand vous leur reciblez avec une publicité ils vont pouvoir recommander voilà faites de l'AB testing également moi je vous recommande en fait d'avoir deux outils une solution d'emailing classique et une solution un petit peu low cost moi je recommande sending boo vous pourrez voir vous tapez en fait sur Google 11 solutions d'emailing passées à la loupe et j'explique en fait pourquoi je prends telle solution telle solution et grosso modo moi j'utilise get response pour un emailing classique mais vous pouvez très bien prendre MailChimp ou ActiveCampaign donc ça c'est vraiment le marketing automation classique avec des séquences de messages etc et d'un autre côté vous avez sending boo qui est une solution low cost qui coûte je crois que ça va être 49 euros par mois et vous pouvez envoyer plusieurs centaines de milliers de messages donc c'est à l'envoi de messages et moi je mets toutes mes listes peu réactives endormies les gens en fait qui ne sont pas intéressants pour moi voilà et des listes par exemple par exemple moi mon focus c'est quand même sur le marketing mais j'ai quand même aussi des listes sur la vente parce que pendant des années j'ai travaillé sur le CRM et donc j'ai pas mal d'articles et j'ai un bonus sur la vente et bien ces gens là en fait je les mets sur cette solution d'emailing low cost parce que ça ne sert à rien que je les mette sur ma solution d'emailing principale parce que je leur envoie trop de messages rien à leur vendre etc la b-testing c'est également tester deux versions de formulaires deux versions de landing page etc et là j'ai toute une palanquée de solutions donc utiliser par exemple Google Optimize pour le faire voilà troisième point fédérer une communauté fédérer une communauté c'est vraiment de plus en plus important parce que quand on lance un blog en fait il y a une inertie importante de la part de Google et il va quasiment pas vous donner de trafic tant que vous n'avez pas montré pas de blanche tant que vous n'êtes pas référencé sur un certain nombre de mots clés tant que vous n'avez pas des liens etc vous ne serez pas visible il n'y aura que vos potes votre famille etc qui va vous voir et grosso modo il faut entre 3 et 6 mois si on ne fait pas des actions de cross hacking justement pour être visible donc là en fait justement il faut aller chercher le trafic où il est donc moi je vous recommande ces trucs simples qui ne prennent vraiment pas beaucoup de temps faites des interviews de leaders de votre secteur que ce soit des influenceurs des stars des blogueurs etc afin en fait qu'eux ils communiquent en fait sur votre interview auprès de leur contact donc pour cela vous avez un article que j'ai écrit qui s'appelle comment rédiger un communiqué de presse et entrer en contact avec des influenceurs donc taper donc rédiger un communiqué de presse conseil marketing et là vous tomberez dessus et je vous explique en fait que vous avez tout intérêt à le faire avec des influenceurs et donc tout simplement un mec qui est blogueur un mec qui a une communauté sur Instagram qui est très connu sur LinkedIn donc vous l'interviewez et ensuite vous mettez un visuel de son interview avec quelques citations vraiment intéressantes et là paf vous allez voir vous allez avoir le mec qui va vous relayer proposer également à des sites d'actualité des blogs des tribunes vous écrivez gratuitement pour eux sur un blog on appelle ça le guest posting sur des sites d'actualité on appelle ça une tribune c'est-à-dire qu'on donne un avis d'expert avec des chiffres des études et tout ça donc ça c'est vraiment intéressant je vous explique une petite méthode vraiment simple dans l'article de blog vous pourrez regarder ça tranquillement donc également ça c'est on rentre plus dans une technique de gross hacking en fait c'est vrai qu'on peut se dire voilà je vais créer du contenu les gens vont venir sauf que c'est pas vrai dans la vérité vraie dans la vérité vraie les gens tout simplement ils vont pas lire votre blog et ils vont jamais le savoir donc ce qui est intéressant c'est d'aller exploiter des carrefours d'audience donc par exemple moi j'utilise des outils comme LinkedIn Helper pour envoyer des messages d'invitation à des personnes ciblées qui sont une profession à titre etc. spécifique et une fois que je les ai en contact après je leur envoie régulièrement un petit message une fois par mois une fois tous les mois et demi une fois tous les deux mois un message pour leur proposer par exemple un livre blanc une étude un web séminaire etc. et donc ça c'est un excellent moyen d'aller rentrer en contact avec les gens vous pouvez faire la même chose par exemple avec Phantom Buster sur Twitter etc. voilà après vous pouvez utiliser des techniques d'infiltration de forum ça je vous en parlerai plus tard lisez l'article vous tapez donc comme je disais créer un blog en 2020 dans Google et vous pourrez en fait voir mon article et là je vous donne une petite astuce sur les forums qui est un petit peu à la limite de la égalité mais vous verrez quatrième point automatiser de manière intelligente en fait il faut vraiment automatiser mais pas passer pour un robot ça c'est vraiment important parce qu'au début moi je faisais beaucoup d'automatisation et en fait je me rends compte qu'il ne faut pas trop en faire il faut en faire un peu mais pas trop généralement il faut commencer par faire des choses manuelles ce qu'on dit do things that don't scale commencer à faire des choses qui sont pas en gros volume et ensuite faites le mais utilisez après des petits outils qui vont automatiser un certain nombre de choses par exemple revive all post qui permet en fait d'aller republier automatiquement des vieux articles et ça c'est pas mal pour les republier sur Twitter sur LinkedIn sur Facebook etc et en disant tiens un classique etc utilisez bufferswellow au coucou.io pour planifier les publications moi toutes les semaines sur Buffer je me tape mes 10 publications qui vont être publiées sur Twitter sur LinkedIn sur Facebook afin d'animer mes pages alors ça ne remplace pas une vraie animation physique vraiment c'est important de se le dire mais au moins ça va permettre d'animer un peu un compte d'avoir au moins un contenu partagé tous les jours alors n'en faites pas 50 parce qu'en fait plus vous allez faire de contenu par jour plus vous allez être dilué donc choisissez plutôt de faire un contenu un bon et de faire aussi des contenus manuels d'écrire dessus et pas faire des liens vers votre blog donc également Jarvi moi que j'utilise pas mal pour YouTube qui permet en fait tout simplement d'aller améliorer un petit peu ses vues suivre les bonnes personnes etc je vous en ai parlé tout à l'heure utiliser SendingBlue je vous expliquerai pour toi parce que dans l'article vous pourrez regarder ça plus précisément mais j'aime bien SendingBlue parce qu'en fait vous pouvez envoyer des emails mais également des SMS il n'y a pas longtemps en fait j'ai fait une opération de promotion tous les gens qui avaient en fait commandé une de mes formations sur internet je leur ai envoyé donc un email ok parfait un classique et après parce que j'avais récupéré sur certains leur 06 je leur ai envoyé un SMS avec le code promo etc à utiliser et j'ai eu comme vraiment j'ai été surpris voilà j'ai été surpris en fait de l'efficacité parce que j'ai eu autant d'efficacité avec le SMS qu'avec un email alors que j'avais grosso modo allez je crois trois fois plus de volume donc c'est c'est vraiment intéressant de le faire quand il y a une offre un petit peu à durée limitée etc voilà donc un petit test à essayer pour vous enfin utilisez PushEngage moi c'est l'outil de notification par le navigateur que j'utilise qui est assez sympa cinquième point mettez en place un pote d'engagement avec vos contacts en fait tout simplement en fait tout simplement ben voilà les algos Youtube LinkedIn Twitter Facebook etc font que si au départ votre publication elle est likée elle est commentée etc ben en fait les gens auront tendance enfin LinkedIn ou Twitter ou Facebook enfin le réseau social aura tendance à le valoriser donc mettez un pote d'échange c'est à dire que vous allez faire en fait un partenariat avec des gens qui ont une communauté qui est à peu près la même que la vôtre mais qui est non concurrent et vous allez vous faire un petit pod un pod qu'est-ce que c'est c'est un groupe où vous allez vous partager de l'actu vous allez partager vos contenus sur Twitter LinkedIn etc etc Youtube aussi et donc en fait vous partagez ensemble un contenu par jour et les personnes du groupe s'engagent à liker au moins un commentaire à me liker ou faire un commentaire sur les publications qui sont proposées donc ça je trouve que c'est assez sympa parce qu'on découvre des choses on renforce des liens avec des personnes et on se pose des questions etc donc moi je le trouve vraiment très sympa je vous expliquerai en fait dans l'article sur Youtube j'utilise pas mal ça aussi pour en fait avoir des vues au départ pour une vidéo parce qu'en fait c'est comme pour un article de blog c'est comme pour x choses si vous publiez une vidéo sur Youtube que vous avez des commentaires que vous avez des likes que les gens regardent jusqu'au bout jusqu'au bout vraiment la vidéo à ce moment là en fait vous allez booster un petit peu votre visibilité sur Youtube donc voilà sixième point choisir les bons mots clés alors je reviendrai pas j'en ai déjà parlé 50 000 fois de ça mais c'est super important d'utiliser des outils comme SEMrush pour choisir les bons mots clés par exemple l'article de blog là que j'ai écrit c'était sur une thématique qui s'appelle lancer un blog bon alors vous allez me dire ouais bon bah ok j'aurais pu écrire lancer un blog les conseils etc sauf qu'en fait j'ai fait quoi ? j'ai tapé dans SEMrush le nombre de personnes qui tapaient lancer un blog et en fait j'ai retrouvé mais quasiment rien il y avait très 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 peu de volume par contre quand je tapais créer un blog alors là il y avait un énorme volume donc en fait la concurrence c'était pas non plus trop délirante il y avait quand même de la concurrence mais bon voilà c'était pas non plus la folie furieuse donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai choisi plutôt de créer un article qui s'appelle créer un article de blog plutôt que lancer un blog voilà enfin créer un blog plutôt que lancer un blog voilà et donc grâce à ça en fait on va attirer plus de volume en complément je vous recommande d'utiliser aussi le plugin qui s'appelle RankMath SEO qui est en fait un petit plugin qui permet en fait d'aller vérifier que votre référencement est bon pour un article c'est-à-dire qu'il voit par exemple si le mot clé en question est bien dans le titre s'il est bien dans l'URL s'il est bien dans la description s'il est bien dans tel truc tel truc et ça ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'efficacité parce que vous savez que votre article est vraiment optimisé voilà en alternative vous pouvez utiliser Ubersuggest alors moi je trouve qu'il est un peu moins bon Ubersuggest est quand même moins sympa parce qu'en fait les volumes de mots clés ne sont pas les bons etc etc néanmoins vous allez voir que quand vous n'avez pas envie d'aller dépenser 50 balles par mois pour SMRush c'est un petit sympa moi je vous conse pour SMRush moi ce que je vous recommande de faire c'est que vous ouvrez un compte payant vous avez un essai gratuit de 7 jours et vous l'utilisez au moins pendant 7 jours et après en fait vous prenez peut-être un mois généralement moi je le recommande de prendre pendant un mois ça vous coûte 60 balles mais là vous avez toutes vos extractions vous surveillez votre référencement et tout ça 7ème point analysez vos performances grâce au framework coer ça j'en ai vraiment parlé 50 000 fois si vous n'analysez pas qu'est-ce qui génère du trafic qu'est-ce qui vous fait des ventes etc etc vous n'allez pas savoir sur quoi investir en priorité un exemple moi en fait pendant très longtemps j'utilisais Kuneo pour vendre mes formations là maintenant j'utilise Kuneo mais aussi Podia je pense que je vous ai déjà parlé de cet outil là c'est une plateforme qui permet de faire des vidéos en ligne un petit peu comme Kuneo mais un peu plus moderne et c'est vrai qu'avec Kuneo j'avais un petit peu de mal à créer des bons promos et tout ça des codes promos et là maintenant en fait avec Podia c'est vraiment je trouve beaucoup plus simple beaucoup plus naturel on peut voir le suivi je trouve que c'est plus clair et donc en fait systématiquement maintenant sur les différents canaux et bien en fait je crée des bandes réduques adaptées et j'étais étonné puisqu'en fait j'ai fait comme ça des codes promos sur Facebook des codes promos sur Twitter des codes promos sur Instagram etc etc et je me suis rendu compte en fait que sur Instagram j'avais certes une communauté qui était beaucoup plus faible mais par contre elle était un peu plus acheteuse grosso modo j'ai fait allez 25 à 30% de vente en plus en faisant de la promo sur Insta qu'en faisant de la promo sur Facebook et là j'étais vraiment étonné parce que j'ai une communauté qui est plus grande sur Facebook et pourtant sur Instagram ça marche un peu mieux voilà donc c'est assez intéressant dernier point c'est le huitième point utilisez votre smartphone pour créer du contenu parce que pour moi vraiment un des problèmes majeurs avec un blog c'est pas créer du contenu c'est enfin c'est pas ouais il y a deux choses il y a deux problèmes avec un blog le premier c'est d'être visible et donc de générer du trafic mais ça on a vu précédemment le deuxième problème et qui est plus un problème dans la durée c'est créer du contenu et prendre le temps de créer ce contenu moi je vois toutes les personnes qui ont échoué avec un blog c'est des gens qui n'ont pas réussi à créer du contenu et à maintenir cette création de contenu dans le temps et donc moi ce que je vous conseille de faire tout simplement c'est d'utiliser votre smartphone parce qu'autrement qu'est-ce que vous allez faire vous allez commencer à écrire un article vous allez pas être content vous allez revenir dessus vous allez relire l'intro vous allez revenir vous allez dire ah non c'est pas bon puis il y a quelqu'un qui a fait autre chose et puis vous avez trouvé une autre idée et blablabla et finalement vous allez quasiment pas avancer donc moi ce que je vous recommande de faire c'est d'utiliser l'application wordpress sur mobile et en fait vous allez prendre cette application et tout simplement vous allez créer une V1 ou même parfois une version définitive sur votre smartphone c'est-à-dire que dès que vous avez un petit peu de temps dans les transports entre deux rendez-vous etc. vous tapez en fait votre votre artisanat de blog vous allez voir vous êtes obligé d'être super essentiel etc. aller vraiment au truc les plus important et tout simplement après vous allez remodifier l'article que vous avez créé sur votre PC et vous aurez quand même une base et vous allez vous dire non ok je mets pas plus de 30 minutes à écrire cet article-là ou à le modifier et hop c'est bon autre point vous faites également des vidéos live là aussi c'est pas mal ou tout simplement vous allez enregistrer votre voix et vous faites transcrire après soit par une solution comme trint.com ou avec une assistante qui vous fera un article de blog voilà si vous voulez aller plus loin moi ce que je peux vous recommander un truc c'est tout simplement ma formation Gros Hacking c'est une formation qui dure plus de 4 heures doit être maintenant à 6-7 heures d'ailleurs et elle vous apprend vraiment les bases pour aller générer du trafic grâce aux techniques de Gros Hacking pour votre blog ou votre site internet donc c'est une formation que j'ai vraiment conçu pour être super pratique et adapté à vraiment tous les nouveaux voilà donc je suis assez content de cette formation j'espère qu'elle vous plaira donc n'hésitez pas vous allez sur mon blog et vous regardez il y a plein de petites publicités sur le Gros Hacking et autrement en fait tout simplement je vais mettre le lien dans la description de cet enregistrement comme ça vous pourrez regarder ça tranquillou allez j'espère que ça vous plaira allez à bientôt ciao